Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'interview de la semaine. Aujourd'hui dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, nous recevons Rachel Landry, vice-présidente de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Madame Landry, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la drépanocytose ? Aujourd'hui, le 19 juin, comme depuis 20 ans, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie qui se transmet des parents aux enfants. Et avec laquelle on naît et avec laquelle on meurt. C'est une maladie de l'hémoglobine du sang, c'est-à-dire les globules rouges, qui sont dans le cas des personnes drépanocytaires SS, c'est-à-dire porteurs de la drépanocytose génétiquement et qui développent des symptômes de la maladie. Chez ces personnes, l'hémoglobine, elle est déformée, on la dit falsiforme, donc elle ne transporte pas correctement l'oxygène dans les différents vaisseaux du corps. À ce titre-là, lorsque certaines parties du corps ne sont pas bien oxygénées, ne sont pas bien irriguées, elles sont en souffrance, donc ça provoque des complications dans ces parties du corps. Et en fonction de là où ça bloque, il y a soit des complications nécroses de l'organe ou autre, ou alors des douleurs. Quand ça bloque au niveau des doigts, on appelle ça une dactilité chez les enfants, c'est des douleurs, au niveau de la tête, enfin bon, vu que le corps humain est urugué par le système sanguin et guéneux, et bien ça peut arriver dans n'importe quelle partie du corps. Voilà ce que c'est que la drépanocytose avec précision. En cette journée spéciale, qu'est-ce que votre association a mis en place comme programme ? Alors en ce jour spécial, nous avons eu ce matin, pour marquer cette journée, nous avons eu une web conférence que nous avons réalisée en partenariat avec l'association DREPA Guyane de la Guyane. Donc nous avions des intervenants, comme à l'heure actuelle, avec les sociétés sanitaires qu'on connaît. Il est un peu compliqué de réunir plusieurs personnes en un même lieu, surtout qu'on sait que les personnes drépanocytaires ou portes sont fragiles. Donc on a procédé à la web conférence, c'est-à-dire que chacun était en un lieu précis, chez lui ou à son bureau ou ailleurs, et on a eu des intervenants qui parlaient d'un sujet précis. Et le sujet que nous avons sélectionné, puisque c'est également l'actualité aujourd'hui, le sujet que nous avons sélectionné est la scolarité des personnes portes de drépanocytose, qui est une maladie chronique mais invisible. Votre association s'appelle Bois-de-Loup Espoir Drépanocytose. Par espoir, on sous-entend l'espoir d'une guérison définitive. Y a-t-il des traitements permettant de se débarrasser de cette maladie ? Effectivement, notre nom est porteur d'espoir. Espoir, pourquoi ? Parce qu'en fait, un drépanocytose est quelqu'un de combattif, quelqu'un qui a l'espoir que demain il ira mieux. De toute façon, il n'a pas le choix que d'être combattif, parce que c'est une maladie qui malmène les drépanocytaires. Et espoir aussi parce que nous souhaitons être porteurs effectivement d'espoir, parce qu'en fait, on croit vraiment par la mobilisation de tous, par notre mobilisation, par le combat et par l'avancé de la recherche, qu'il y aura, tôt ou tard, un traitement qui va pouvoir définitivement guérir cette maladie. Pour le moment, le meilleur traitement qui existe, c'est la greffe. La greffe de moelle, qui ne se pratique pas en Guadeloupe, mais en métropole. Et une greffe de moelle peut faire en sorte de rendre un sujet à l'origine SS, c'est-à-dire malade, porteur et développeur des symptômes, de le rendre AS, c'est-à-dire comme toutes les personnes qui sont porteurs de la maladie. C'est-à-dire que la maladie est présente, on retrouve le gène. Génétiquement, la personne est toujours drépanocytaires, mais elle ne développe pas les symptômes de la maladie, et ceci est grâce à une greffe. C'est le meilleur traitement, le meilleur espoir de guérison. Après, il y a des traitements, entre guillemets, que j'appellerais palliatifs, qui sont, si vous voulez, prescrits aux personnes pour les aider à vivre mieux, tels que le cyclos. Le cyclos est un médicament qui permet aux patients drépanocytaires de faire moins de crises et de mieux supporter sa maladie, de développer moins de crises. Merci Mme Landry d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, nos chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de l'interview de la semaine. Sous-titrage ST' 501